Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soi et ton art. Alors aujourd'hui, nous poursuivons la série que nous avons démarrée avec le dessin sur les médiations artistiques, toutes les médiations artistiques qu'on peut retrouver, qu'on peut utiliser dans le champ des thérapies par l'art. Aujourd'hui, nous abordons la peinture qui, avec le dessin, est peut-être la médiation la plus utilisée. Et en fait, ce qu'on va voir essentiellement, c'est que, un, c'est un support évidemment d'expression majeure, mais on va surtout voir que l'acte de peindre, en fait, présente une vertu essentielle, à savoir qu'il est avant toute chose un acte de libération. Au sommaire de cette nouvelle vidéo sur la peinture, donc intitulée « Peindre un acte de libération », un, on va commencer par s'exprimer avec les formes et les couleurs, ensuite « Peindre un acte de libération », ensuite « La médiation peinture dans les thérapies par l'art », quelques dispositifs et jeux de manière assez succincte, mais pour éclairer le propos, et puis on finira, en fait, la vidéo d'une sorte d'hommage, en fait, à Arnaud Stern, le jeu de peindre d'Arnaud Stern. Voilà. Alors, ce qu'on veut dire, c'est que l'acte de peindre serait né, en fait, il y a peut-être plus de 30 000 ans, on ne sait pas trop exactement, mais toujours pareil, on va dire, à l'époque du paléonithique, notamment, dans les cavernes, et il semble, en fait, que l'homme a toujours cherché à reproduire cette idée, en fait, de reproduire des formes naturelles et des éléments de la nature. Ce qui signifie que l'acte de peindre, à l'origine, en fait, consiste d'abord à essayer de fabriquer des pigments, notamment à base de composants naturels, et éventuellement de fabriquer un outil, mais pas nécessairement, puisqu'on peut peindre avec les mains, pour représenter, donc toujours cette idée de représenter des formes issues de la nature, les fixer sur un support, en l'occurrence, notamment sur la paroi d'une grotte, et là, je renvoie donc aux premières peintures humaines, dont il nous reste quelques traces, enfin, les premières, il y en a peut-être d'autres avant, qui remontent notamment au paléolithique, avec l'art pariétal, l'art relatif aux murs, et au néolithique, avec l'art rupestre, donc l'art relatif aux roches, c'est-à-dire sur les rochers, en considérant, sur ce qu'on a dit déjà dans la vidéo consacrée au dessin, qu'à cette époque, le dessin, la gravure et la peinture, en fait, se confondent. Donc, on va parvenir plus sur les origines de la peinture, puisqu'en fait, on l'a abordé à travers la vidéo sur le dessin. Ce qu'on peut cependant évoquer, peut-être, c'est le mythe grec, en fait, de la naissance de la peinture comme art, considérant qu'on le doit à Pline l'Ancien, donc savant romain, qui constituait une encyclopédie, une histoire naturelle, qui traitait des sciences naturelles, d'astronomie, d'anthropologie, mais aussi même de psychologie. Et au sujet de l'art, Pline l'Ancien rapporte qu'un potier de Sicione, une cité grecque du Péloponnèse, avait modelé les traits du visage d'un jeune homme, dont sa fille était amoureuse. Et celui-ci, devant partir pour un long voyage, en fait, elle voulut conserver une trace de lui, et pour cela, en fait, elle détoura avec du charbon l'ombre de son visage projeté sur un mur, grâce à la lumière d'une lampe. Elle fit donc d'abord une esquisse, puis son père en fit un relief avec de l'argile, qu'il fit ensuite cuire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le portrait en question fut ensuite colorié sur le mur avec de la peinture. On retrouve donc là une notion essentielle qui sépare le dessin de la peinture, à savoir, encore une fois, que le dessin est trait et que la peinture est couleur. Voyons maintenant s'exprimer avec les formes et les couleurs. Alors, toujours dans la Grèce antique, si on se réfère un peu à l'histoire, au Vème siècle avant Jésus-Christ, la peinture est déjà considérée, en fait, comme un art à part entière, et que, selon Platon, en fait, les plus grands peintres de l'Antiquité étaient Zeus et Paracios. Alors, Zeus, lui, jouait sur les contrastes d'ombre et de lumière afin de donner l'illusion de l'espace, tandis que Paracios, lui, excellait plutôt, en fait, dans la finesse des lignes et des contours. Et toujours dans son histoire naturelle, là, on revient à Pline l'Ancien, et Pline l'Ancien rapporte, en fait, le duel pictural, en fait, qui a opposé Xaucis et Paracios. Donc, avec toujours cette idée, alors, je rappelle le fameux duel en question, à savoir que Xaucis avait réalisé une fresque représentant une coupe de fruits avec des poires et du raisin, l'on mettra une photo, et que, lorsqu'il souleva le rideau pour montrer son œuvre au jury, celle-ci était si réaliste qu'un oiseau se posa à côté du mur pour tenter de picorer la grappe. Ça, c'est la mythe. Paracios, de son côté, lui, n'eut pas besoin de soulever le rideau puisque son œuvre était précisément un rideau, ce qui trompa à la fois Xaucis et le jury, tellement la ressemblance était frappante. Et cette dernière anecdote est très intéressante à plusieurs titres pour nous éclairer sur la médiation peinture dans le champ des thérapies par l'art, parce qu'on retrouve cette notion de mimesis dans le sens d'imitation du réel par les arts, telle que formulée par Platon puis reprise par Aristote, à savoir comme une simple imitation de la nature, mais aussi comme une possible stylisation de celle-ci. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette notion de mimesis n'a pas réellement sa place quand on propose de la peinture en tant que thérapeute ou qu'on fait de la peinture dans le champ des thérapies par l'art et dans l'art-thérapie en particulier. Parce que dans ce cadre, encore une fois, comme pour le dessin, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de reproduire l'apparence du réel grâce à la peinture, mais bien plutôt, surtout, de mettre en forme et en couleur ses propres représentations. Or, c'est là tout l'intérêt aussi de la peinture, c'est que si la peinture permet de produire des créations hyper réalistes, telles que celles de Xosys et de Paracios, elle est aussi une médiation artistique qui permet d'aller facilement au-delà des apparences extérieures, justement pour exprimer, on va dire, son ou ses mondes intérieurs. Et c'est notamment ce que des peintres, tels que Kandinsky, ont montré, avec cette idée de se détacher de l'objet concret, pour aller vers, notamment, des formes abstraites. Et selon Kandinsky, inventeur de l'abstraction lyrique, les couleurs et les formes peuvent transmettre des vérités spirituelles que l'on ne peut pas traduire, justement, particulièrement, avec les mots. Et là, je renvoie à son célèbre ouvrage, « Du spirituel dans l'art » et « Dans la peinture en particulier », ouvrage écrit en 1910. « Kandinsky postule particulièrement que les couleurs et les formes déterminent des impressions particulières et qu'elles véhiculent des sensations et des sentiments différents. » Là, je renvoie au fait que, notamment, Kandinsky oppose, par exemple, le jaune chaud et agressif au bleu mystique et froid, que le bleu est apaisant, que le noir, en revanche, évoque certains états qui n'ont pas de fin, notamment. Mais avec toujours cette idée aussi que Kandinsky pousse plus loin son analyse et surtout, il met en relation les couleurs et les formes. Mais ça, ça nous intéresse particulièrement dans le champ des thérapies par l'art. Notamment, Kandinsky associe le rouge, couleur de la passion, avec des formes géométriques telles que les ronds, les triangles, les carrés. Ce que Kandinsky évoque aussi, c'est les couleurs aiguës qui font mieux ressentir leur qualité dans ce qu'il appelle une forme pointue, les couleurs dites profondes qui sont, selon lui, intensifiées par les formes rondes, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au sujet de la création artistique en général et de la peinture en particulier, en fait, Kandinsky, parlent de la nécessité intérieure, en fait, de dialogue entre les formes et les couleurs qui sont l'expression des affects et des émotions. Et ça, c'est vraiment, peut-être, l'une des plus grandes vertus, notamment, de la peinture et de la médiation peinture dans les thérapies par l'art. Alors voyons maintenant peindre un acte de libération. Alors, encore une fois, les analyses de Kandinsky entrent parfaitement en résonance avec la manière dont doit être appréhendée, en fait, la médiation peinture dans le champ des thérapies par l'art. À savoir qu'en séance, l'idée, c'est que les personnes accompagnées puissent ou doivent s'ouvrir le plus possible aux formes et aux couleurs que permet l'utilisation de la peinture. D'autant plus que les couleurs et les formes sont, je rappelle, sources d'espaces métaphoriques et sont porteuses de symboliques puissantes. On peut citer, par exemple, les formes obliques qui symbolisent le mouvement, voire le dynamisme, ou les formes carrées ou rectangulaires qui sont plutôt, elles, synonymes de stabilité. Et que selon, je renvoie là par rapport à la couleur, que selon les cultures, la symbolique des couleurs, évidemment, peut varier et offre une large palette d'expressions. Ce qu'on peut dire, notamment, et ça, j'en avais parlé notamment dans les vidéos sur les émotions, c'est que nous vivons en permanence avec les couleurs, qu'elles nous parlent, les couleurs, encore une fois, parlent de nos affects et donc traduisent particulièrement nos émotions. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en séance d'art-thérapie, notamment à médiation peinture, que la peinture et l'acte de peindre peuvent parfois bloquer les personnes accompagnées qui viennent notamment pour la première fois. Et que là, encore une fois, il est assez fréquent d'entendre « je ne sais pas dessiner » ou « je n'ai jamais su dessiner ». Ce qui impliquerait d'ailleurs que pour peindre, il faut d'abord savoir dessiner. Or, l'action de peindre peut et doit se faire en fait fondamentalement sans dessin préalable, en commençant tout simplement par prendre un peu de peinture sur un pinceau et surtout de laisser se promener en fait sur une feuille blanche. À savoir, c'est là où on retrouve cette question fondamentale, c'est que la peinture favorise une expression fluide et qu'elle offre ainsi la possibilité de laisser venir les images à soi. Et qu'en ce sens, l'acte de peindre doit donc être avant tout appréhendé comme un acte dynamique. À savoir que les formes et les couleurs peuvent, selon les situations, devenir des éléments déclencheurs, c'est ça qui est vraiment intéressant, des émotions qu'on ressent dans l'instant présent. Qu'en dernière instance, la peinture en tant que matière très malléable donne la possibilité aux personnes accompagnées de jouer aussi avec la texture. Et ça, c'est très intéressant que selon les envies, les émotions du moment, on peut la rendre fluide, on peut la rendre voire très fluide ou au contraire la rendre beaucoup plus compacte, épaisse, etc., voire très épaisse. La médiation peinture dans les thérapies par l'art. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs façons de peindre et que dans une séance notamment d'art-thérapie et médiation peinture, chaque personne doit avoir le choix de sa position notamment pour créer. Là, comme pour le dessin, on retrouve souvent des tables et que les personnes sont assises ou peignent de manière plutôt assise. Il faut savoir quand même que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est plutôt assez indispensable que l'atelier offre d'autres alternatives. Encore une fois, comme pour le dessin, à savoir un mur d'expression, ça c'est vraiment selon moi fondamental, sur lequel les personnes peuvent fixer des supports, leurs supports, donc ça peut être des feuilles de dessin, papier craft ou de la toile et peindre debout. Ça peut être aussi des chevalets ou ça peut être aussi à même le sol et que dans ce sens, l'atelier doit être un espace vraiment suffisamment vaste au sein duquel les participants, les personnes puissent peindre, puissent réaliser des projections à même le sol notamment sur leurs supports posés par terre que ce soit les feuilles de dessin, les planches de contreplaqué, les cartons, etc. Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'en règle générale en séance, quelle que soit la médiation, les participants doivent se sentir libres d'agir pour créer et l'acte de peindre plus particulièrement doit donc se vivre encore une fois comme un acte de libération et qu'afin de permettre et surtout de mettre les personnes, les participants dans les bonnes conditions de création, le thérapeute doit savoir leur transmettre l'idée majeure que la peinture est une excellente médiation pour s'exprimer aussi bien en figuratif qu'en non figuratif voire en abstrait à partir du moment où la peinture est abordée de manière ludique voire très ludique. Il est donc hors de question d'enfermer les personnes dans des dispositifs trop contraignants et surtout trop techniques comme pour le dessin. Donc avec toujours cette idée sous-jacente et surtout qui doit traverser l'atelier, c'est que l'objectif n'est pas de réaliser une œuvre à tout prix mais plutôt de rentrer dans un processus de peindre, de création par la peinture, de réaliser potentiellement une création picturale personnelle qui soit encore une fois surtout la traduction des affects du moment et que souvent on retrouve trop souvent peut-être l'erreur de laisser en fait les personnes s'enfermer elles-mêmes dans un processus trop contraignant et surtout trop technique. Ce qu'on peut dire aussi c'est que si le thérapeute doit apporter ses connaissances techniques lorsqu'il est sollicité par une personne, les personnes qui l'accompagnent, bien en fait le thérapeute doit le faire de manière extrêmement simple. Par ailleurs dans un atelier d'art-thérapie notamment à médiation peinture il n'est absolument pas question d'apprentissage ou de cours et d'apprentissage technique. Je rappelle rapidement aussi que on va dire d'un point de vue matériau que les peintures les plus adaptées c'est évidemment la gouache notamment et l'acrylique parce que pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils sont très souples d'utilisation et que la peinture à l'huile selon moi est plutôt complètement à proscrire et déconseiller parce qu'elle nécessite d'abord un certain niveau technique et puis par ailleurs on ne peut pas repasser dessus les temps de séchage sont beaucoup trop longs etc. En fait ce qu'on peut dire également d'un point de vue on va dire matériel c'est ce qui est selon moi très important c'est que les personnes puissent avoir à disposition surtout une très large gamme de couleurs afin qu'elles puissent réaliser leur propre mélange qu'elles puissent et surtout s'exprimer le plus possible à travers les couleurs en définitive ce qu'on peut dire en séance c'est que l'objectif du thérapeute de leur thérapeute c'est que les personnes accompagnées s'expriment le plus librement possible d'autant plus que la peinture en fait engage le corps et le psychisme et que de nombreuses possibilités doivent être offertes ou proposées aux participants par exemple peindre certes avec des pinceaux mais aussi avec des éponges avec des couteaux à peinture avec des fourchettes en plastique des cotons-tiges qu'elles puissent aussi peindre éventuellement évidemment avec les mains avec les doigts avec les pieds si les participants ont envie et puis également cette notion là aussi la notion de support à savoir ce qui est intéressant c'est de pouvoir proposer vraiment différents types de support pour peindre du papier bien sûr du carton du bois de la pierre des galets de l'ardoise des objets divers tout type de support possible alors voyons maintenant des dispositifs et des jeux alors en médiation peinture ce qu'on peut dire c'est que les jeux sont innombrables j'en ai sélectionné quelques-uns très simples en fait qui mettent notamment en relation avec les émotions les formes et les couleurs alors il y a par exemple on s'appelle peinture imaginaire avec l'idée que chacun des participants est invité à choisir une couleur par exemple un bleu à réaliser un aplat de cette couleur sur une feuille de dessin une grande feuille de dessin ensuite s'amuser à trouver des mots 3, 4, 5 mots qu'il associe spontanément à cette couleur et à partir de ces mots réaliser en fait une composition de son choix avec les couleurs qu'il souhaite autre dispositif par exemple peinture et émotions que chaque participant invité par le thérapeute à peindre son humeur du moment à sa manière choisir une seule couleur par exemple un monochrome ou plusieurs faire des dégradés jouer par exemple à partir d'une couleur des dégradés par rapport à son humeur ou plusieurs couleurs et faire par exemple une composition figurative ou alors une composition abstraite pareil à partir de formes géométriques et de couleurs de leur choix les participants doivent réaliser par exemple des compositions abstraites qui vont évoquer des émotions particulières par exemple évoquer la tristesse évoquer la joie évoquer la colère etc autre exemple à partir d'un autoportrait photographique par exemple imprimé un selfie imprimé sur une feuille l'idée c'est de peindre son visage avec des différents types de couleurs donc ça c'est un jeu à refaire plusieurs fois avec des couleurs différentes à chaque fois autre exemple de dispositif ce que j'appelle peinture formée couleur sur le même mode que précédemment chaque participant qui doit réaliser des compositions non figuratives par exemple qui vont plutôt évoquer le mouvement faire après d'autres types de peinture qui vont plutôt essayer de figurer l'immobilité voilà ce qu'on peut dire dernier dispositif que je peux citer par exemple qu'on a déjà vu plusieurs fois c'est l'idée de ce qu'on appelle peinture et lâcher prise à savoir par exemple que chaque personne accompagnée étale plusieurs couches de peinture assez épaisse de différentes couleurs sur des grandes feuilles de papier à dessin après de fixer ces feuilles sur des papiers sur un mur sur un mur d'expression au pied du mur poser des grandes feuilles de papier craft et là de commencer à pulvériser de l'eau sur les feuilles remplies de peinture au mur et de laisser s'écouler et après avec la création abstraite réalisée par terre avec l'écoulement de développer par exemple voilà bon il y a plein de choses je pourrais aussi je pourrais aussi vous évoquer donc le dripping de tourner autour de grandes feuilles posées à même le sol et par exemple à partir de pinceaux ou de seaux de secouer les seaux autour il y a plein de toute manière les dispositifs sont vraiment innombrables et avec la peinture c'est ça d'ailleurs aussi qui en font une médiation vraiment très très intéressante en termes d'expression alors je vais finir par le jeu de peindre d'Arnaud Stern donc un peu un hommage à Arnaud Stern qui est toujours en vie parce que pour finir sur cette médiation de la peinture et qui est en fait déjà une façon un peu impossible de ne pas évoquer Arnaud Stern brièvement donc Arnaud Stern chercheur, pédagogue et inventeur du jeu de peindre qui le définit d'ailleurs le jeu de peindre en ces termes là je le cite l'art de peindre appartient aux artistes le jeu de peindre appartient à tous les autres or moi je trouve que cette phrase d'Arnaud Stern définit en fait parfaitement son approche de l'expression créatrice à partir de la peinture en fait qu'il a mise en pratique pendant plus de 60 ans en fait un peu partout dans le monde et on va voir qu'en fait le jeu de peindre peut être même si Stern se défend que ça soit thérapeutique fondamentalement en tout cas il a des résonances vraiment avec la manière dont on peut l'aborder dans le champ des thérapies par l'art alors ce qu'on peut dire sur Stern rapidement c'est que il est d'origine allemande qu'il a quitté l'Allemagne en 1933 pour fuir la prise de pouvoir par Hitler qu'il se réfugie en France et dès la fin de la guerre en fait il va créer un atelier de peinture au sein d'un orphelinat dans la banlieue parisienne et c'est là en fait qu'il va découvrir ou mettre en place le jeu de peintre et le pouvoir d'expression de la peinture surtout en fait quand les enfants peuvent créer librement sans consigne du tout et sans thématique et à la suite de cette première expérience il va ensuite ouvrir un atelier à Paris l'Académie du Jeudi qui va devenir en fait par la suite ce qu'il va appeler le Clos-lieu c'est-à-dire cet espace en fait va être donc pensé par Stern pour que des enfants des adolescents mais aussi des adultes en fait puissent créer en se libérant en fait des contraintes et des jugements du monde extérieur avec cette idée que c'est donc un lieu de création sans artifice mais avec des règles qui offrent la possibilité en fait aux personnes qui y viennent aux participants de s'exprimer naturellement et surtout en fait spontanément ce qui est intéressant c'est que certains participants du Clos-lieu ont démarré leurs traces à la peinture alors qu'ils étaient enfants et en fait ils ont continué en fait à laisser leur empreinte jusqu'à l'âge adulte et en fait en suivant l'évolution de ces traces Arnold Stern a défini ce qu'il nomme la sémiologie de l'expression c'est-à-dire les caractéristiques universelles en fait de l'acte de tracer et il postule ainsi que laisser sa trace en fait révèle de ce qu'il appelle la formulation à savoir une manifestation complexe originale en fait structurée et surtout universelle en fait de l'acte de laisser sa trace alors Stern a étendu en fait ses études un peu partout dans le monde notamment sur le continent africain en fait pour démontrer en fait que ce qu'il appelle cette formulation en fait est un code universel et surtout une manifestation primordiale donc un besoin humain qui se développe très tôt chez les enfants et en fait qui permet à chaque individu de se libérer en fait de la dépendance de modèles en fait qui sont imposés par la société et que consécutivement en fait la formulation permet de développer l'affirmation de soi en fait et de construire des relations équilibrées et surtout équitables avec les autres alors très rapidement en fait Stern a pensé le jeu de peindre et le clos lieu en fait afin que les personnes qui le souhaitent donc puissent être justement en situation idéale de formulation alors très rapidement quelques points que l'atelier donc c'est un lieu clos le clos lieu protégé sans fenêtre plutôt très haut de plafond en fait avec cette idée de soustraire les participants à toute pression et surtout toute influence de l'extérieur donc c'est une sorte de bulle contenant donc là on retrouve la question du cadre très contenant dédié uniquement à la création picturale par la médiation peinture que le clos lieu accueille donc des personnes de tous les âges et sans distinction avec cette idée qu'il peut y avoir en même temps des enfants très jeunes avec des adultes des personnes âgées etc que chaque participant peint debout avec cette idée selon Stern que cette position permet d'offrir en fait plus de liberté moi c'est l'idée que je partage dans les gestes et les mouvements et que chacun fixe une feuille de dessin du format qu'il désire sur une partie du mur et que c'est donc son espace de création un espace en fait de liberté et surtout que cet espace n'est pas partageable et puis il y a vraiment alors l'autre idée cet espace cette table table palette c'est l'invention de Stern avec des godets de peintures très différentes de différentes couleurs prêtes à l'emploi disposées en fait au centre où là les personnes peuvent se rencontrer lorsqu'ils viennent choisir leur peinture leur couleur et avec cette idée que cette table palette remplit en fait une fonction de lieu de partage enfin pour finir que la personne qui est là donc le servant enfin la personne qui accueille qui est le garant du cadre en fait le servant c'est comme ça que l'appelle Stern le praticien ne donne pas de consignes ni de conseils techniques ou pratiques avec cette idée qu'il est en retrait et qu'il n'émet en fait aucun avis il se fait en fait il se fait juste le témoin en fait de la formulation de chacun des personnes des participants alors comme je le disais tout à l'heure en fait Arnold Stern ne considère pas le jeu de peintre comme de l'art-thérapie et lui-même en fait n'est pas art-thérapeute il postule que l'acte de peintre se suffit à lui-même en fait et qu'il ait en soit une source de bienfaits de bien-être pour le développement des individus mais force c'est de reconnaître que sa philosophie entre parfaitement en résonance avec certains fondements notamment de l'art-thérapie d'ailleurs à savoir le jeu le processus de création la trace et l'instant présent voilà alors à lire sur cette vidéo concernée concernant la médiation peinture alors Hans Prinzhorn expression de la folie dessin peinture sculpture d'asile initialement publié en 1922 réédité en 1984 évidemment Kandinsky du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier réédition 1988 autre livre selon moi fondamental Paul Klee théorie de l'art moderne publié en 1998 Arnaud Stern de livre le jeu de peindre publié en 2011 et le clôt lieu le jeu de peindre et la formulation publié en 2013 Léonard Emmerling Jackson Pollock 1912-1956 à la limite de la peinture publié en 2009 indispensable de Ernst Hans Gombrich l'histoire de l'art publié en 2001 autre livre Anne-Marie Dubois art-thérapie principe méthode et outils pratiques publié en 2013 enfin je vous renvoie au livre que j'ai écrit sur l'art-thérapie l'art-thérapie ABC l'ABC de l'art-thérapie publié en 2018 chez Grand Chez voilà si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines d'ici là portez-vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre art bye bye à bientôt